Sunderlight Productions Par passion du vélo, Groupama vous invite à découvrir la deuxième saison du podcast Face à Face. Partez à la rencontre des femmes et des hommes de l'ombre qui oeuvrent au succès de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leurs incroyables anecdotes. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous. La saison 2 du podcast Face à Face par Groupama vous ouvre les portes des coulisses du cyclisme. Je vous emmène avec Groupama à la rencontre des hommes et des femmes de l'ombre. Ils construisent les succès et partagent les moments les plus difficiles bien sûr aussi auprès des coureurs. Aujourd'hui, la relation entre une équipe et ses sponsors. Comment travaillent-ils ensemble au quotidien alors que l'équipe Groupama FDJ évolue au plus haut niveau international ? On lèvera le rideau sur la rencontre aussi entre Groupama et cette équipe qui avait plus de 20 ans d'existence. Et nous avons la chance, pour ça je vais brosser un petit peu nos invités dans le sens du poil, d'accueillir deux des responsables de ces structures qui n'ont pas l'habitude de manier la langue de bois. Ça c'est pour vous mettre un peu la pression messieurs. Bonjour Marc Madiot et bonjour Sylvain Durel. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous avez le droit de parler évidemment, vous êtes là pour ça. On écoute. Vous allez écouter d'autant plus Marc. Tu es le manager de l'équipe Groupama FDJ bien sûr que tu as créé en 1997. 27 années donc remplies de moments incroyables. Tu vas avoir des tonnes d'anecdotes à nous confier. On compte évidemment sur toi là-dessus. Et toi Sylvain, tu es directeur de la communication de Groupama qui a rejoint l'aventure cycliste début 2018. C'est plutôt exact. Et tu occupais d'ailleurs déjà ce poste à ce moment-là. Les présentations sont faites. On va démarrer cet épisode du podcast Face à Face par Groupama avec la première question commune à tous nos invités. Que vous inspire l'endroit où nous sommes messieurs ? Le bus qui est normalement l'endroit des coureurs. Est-ce qu'on y trouve sa place ? Marc, tu trouves ta place ici ? Oui, complètement. C'est le centre de vie et de réunion de l'équipe sur toute compétition. Petite ou grande compétition, Tour de France ou Étoile de Bessège. On est dans l'antre de ce qu'est la vie de l'équipe. Le bus, c'est le point de ralliement. C'est le lieu de retrouvailles. C'est un lieu d'échange. C'est un lieu de dialogue. C'est un lieu de briefing. Et c'est l'unité qui réunit l'ensemble des membres de l'équipe à un moment ou à un autre sur une compétition. Sylvain ? Alors, le vélo, c'est un sport mécanique. Alors, on pense évidemment toujours aux coureurs. Mais on a évidemment les vélos qui sont de superbes machines. Et puis, il y a les bus. Et moi, la première fois que je me suis rendu sur une course professionnelle, j'ai trouvé les bus, de façon générale, hyper beaux. Et alors, le nôtre, en particulier, je suis très fier. Ce n'est peut-être pas très objectif. Non, mais c'est quand même, je crois, le plus beau du peloton. Donc déjà, c'est un bel outil, un bel objet. Et alors, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est à la fois un lieu qui est très ouvert au public. C'est-à-dire, avant chaque compétition, il y a les fans. Et j'ai évidemment en souvenir, ces dernières semaines, notamment autour de France ou autour de Lombardie, la foule innombrable pour acclamer Thibaut. Et puis, c'est à l'intérieur du bus, des moments de concentration extrême avec les coureurs, d'émotion, de solennité. Là aussi, quand Thibaut a dit dans ses derniers moments dans le bus, prenez soin de cette équipe. Donc, ce sont des moments forts. Je me souviens aussi, pour terminer là-dessus, c'est un moment qui m'a marqué. Et c'est en 2019, le jour de l'abandon de Thibaut. Le matin, il est sorti du bus avec son bandage sur la jambe. Et il y avait, même si les choses n'étaient pas encore tout à fait connues, il y avait une extrême tension aux abords du bus. Et c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. C'est très intéressant tout ça. Moi, je vous posais cette question aussi pour un rapport hiérarchique, en fait, parce que vous êtes vraiment à la tête de cette équipe, en fait, par vos rôles distinctifs, finalement. Et je me demandais si ça s'effaçait un petit peu ici. D'ailleurs, on va peut-être en profiter, Marc, pour mettre des mots sur ce que représente ton rôle. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un manager d'équipe de premier plan mondial ? C'est réunir les gens sur un projet, trouver les moyens de réussir ce projet. Et aller en compétition avec les atouts suffisants et nécessaires pour performer. Et puis, c'est mettre de l'huile dans les rouages quand il y a besoin à différents endroits. Ce n'est pas forcément lié aux coureurs, c'est l'ensemble de l'équipe. Il y a besoin de mettre tout le monde sur la même ligne pour aller chercher le même objectif commun, qui est la victoire ou le résultat le meilleur possible sur toute compétition. Alors, tout au long de la saison, on passe par des moments hauts, des moments bas, des moments moyens, où il faut redresser la barre quand on est un peu en difficulté et être un peu à l'écoute et en observation de ce qui se passe. Et le bus, c'est un endroit où on capte et on ressent beaucoup de choses. Donc, c'est important d'y être aussi. Y être sans y être et ne pas trop y être. Oui, c'est ça. Il faut trouver le juste équilibre qui permette au bus de vivre. Et puis, il faut trouver l'équilibre qui va nous permettre d'être réactif en cas de besoin. Parce qu'on est dans un moment intime, toujours, bien sûr, quand on est dans le bus. Est-ce qu'on peut revenir sur le contexte de l'arrivée, peut-être, de Groupama en 2018 ? On sait que vous avez été fidèle à la voile pendant 20 ans avec Franck Hamas, notamment. Comment ça se passe, cette rencontre ? On veut tout savoir. On lève le dos. Il y a plusieurs dates qu'il faut rappeler. D'abord, la signature du contrat Groupama, FDJ et SGE, la société de gestion de l'échappée que dirige Marc. Cette signature, elle a eu lieu le jour de l'annonce, l'officialisation de la création de Groupama et FDJ. C'était à peu près six ans jour pour jour. C'était un 5 décembre 2017. Et c'était un moment particulier parce que c'est le jour de la mort de Johnny Hallyday. Et je me souviens d'ailleurs, pour l'anecdote, puisque là, on est dans les coulisses, qu'on avait des interviews qui étaient prévues, notamment sur RTL avec Yves Calvi, si je peux le citer. Et à 4 heures du matin, j'ai eu 50 000 messages sur mes différents téléphones, ordinateurs ou autres. RTL était en ébullition parce qu'il cherchait absolument à nous joindre pour annuler la matinale dans laquelle on devait participer pour faire cette annonce à cause de la mort de Johnny Hallyday. Donc, une date clé. Alors, évidemment, c'était une date triste, surtout pour Marc, qui est un fan de Johnny, mais enfin, il en ira plus que moi. Pas le seul. Mais c'était un moment aussi de grande joie puisqu'on annonçait la création de cette équipe. Il y a un autre moment clé qui m'a marqué. C'est un peu en amont de ce mois de décembre 2017. C'est avril 2017. C'est la rencontre, la première rencontre que nous avons eue avec Marc et ses équipes. Là aussi, pour vous donner les coulisses de cette rencontre, on s'est rencontrés en mois d'avril 2017. La réunion a duré une heure. Et on n'avait absolument rien conclu, ni dans le fond, ni dans les contours. Et en sortant de la réunion, je me suis dit, en fait, c'est sûr, on va bosser avec ces gens-là. C'est sûr, oui. Et je crois que Marc aura un mot à dire parce qu'il a eu aussi des réflexions analogues à la suite de cette réunion. Donc, voilà, ça peut paraître anecdotique, pardon, mais je voulais le citer parce que c'est important et ça explique la suite. Marc, est-ce que tu as envie de réagir à une des dates peut-être que Sylvain a donnée ? J'ai un peu le même sentiment, oui. En fait, souvent, c'est le premier rendez-vous qui détermine la suite. Et c'est vrai que lors de ce premier rendez-vous entre l'équipe et Groupama, il y a eu un feeling qui est passé. Alors, il y avait de la réserve, notamment chez Groupama, par rapport à ce qu'on venait présenter. Nous, on était beaucoup plus dans quelque chose d'offensif, quelque part, parce qu'on venait pour convaincre les personnes qui étaient en face de nous. Mais on a senti qu'il y avait un feeling qui pouvait s'installer. Et c'est les premiers mots qu'on a échangés en sortant du siège de Groupama, c'est « ça peut le faire ». Ça peut le faire. Donc, c'était vraiment… Mais explique-moi comment on fait ça en une heure. C'est quoi les choses qu'on va chercher en une heure pour se rassurer des deux côtés, pour se dire « ça va passer ». Est-ce que c'est de l'humain ? C'est de l'humain, c'est un exemple. Depuis, on a la coutume d'appeler nos co-namer, co-sponsors de la FDJ, on les appelle nos cousins, nos cousins de la FDJ. Je crois que lors de cette réunion, encore une fois, on n'est pas rentré dans le fond, même si Marc, tu l'as dit, vous étiez assez offensif. Mais ce qui est marquant et ce que l'on remarque tout de suite, ce sont des petits mots, des réflexes, les valeurs, en fait. Et on a tout de suite senti qu'il y avait des valeurs, j'allais dire, à la fois d'exigence de performance et en même temps de grande humanité, de respect, d'approche assez long terme. Et ça, que ce soit chez FDJ, chez Groupama, c'est extrêmement présent et on l'a senti dans le discours de Marc. Et d'ailleurs, les années qui ont suivi nous ont montré qu'on avait vraiment bien vu. Oui, je voudrais juste ajouter une chose. Quand on a su qu'il y avait un contact avec Groupama, la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est... En fait, oui, ça pourrait couler de source pour une raison très simple. Il suffit de rentrer dans n'importe quel village pour s'apercevoir qu'il y a un trèfle à quatre feuilles pour acheter son ticket à gratter. Il y a une enseigne Groupama qui sont les sillons et le clocher. Et dans beaucoup de villes de 3 000, 4 000 habitants, il y a systématiquement le trèfle à quatre feuilles et les sillons et le clocher. Et ça montre quoi ? Ça montre qu'il y a un ancrage quelque part dans les territoires et on est un peu sur la même longueur d'onde. Donc, il y avait quand même des prémices pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Puis, il y a une chose qui est importante. Alors, je l'ai précisé au début. Vous avez construit cette équipe qui s'appelle aujourd'hui Groupama, FDJ, Marc, vous. Et vous avez tendance à beaucoup parler de l'ADN de votre équipe, de votre formation. Et je crois que c'est quelque chose que vous avez dû retrouver à ce moment-là. Vous n'allez pas parler en direct, mais vous avez parlé dans une vidéo interne à Groupama à ce sujet. Je vous propose de vous écouter. Vous arrivez à vous écouter, Marc ? On est lié quand même à tout ça. C'est-à-dire quelque chose de proximité aussi. C'est ça, finalement, que tu cherchais dans tout ça et que tu retrouves là. La proximité, on l'a dans le village quand on va s'assurer chez Groupama ou quand on va chercher de son ticket. La proximité, on l'a quand on est coureur. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Une course cycliste, c'est quoi ? C'est des bicyclettes. C'est des hommes sur des bicyclettes qui tournent à la base autour d'un clocher dans un village. Et donc, il y a forcément une proximité qui s'installe et une relation simple et facile entre le coureur et le public. Que ce soit au plus haut niveau comme au niveau des jeunes dans les catégories d'âge, la recette est la même. On peut être sur le Tour de France, sur Paris-Roubaix, au Boucle de la Mayenne ou au Grand Prix de Renazé. On a la même relation entre le coureur et le public. Et on est le seul sport qui préserve encore tout cela. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les grands sports majeurs comme le foot, le rugby ou autre, il y a tout un tas de passages obligatoires pour pouvoir accéder infidé aux acteurs. Un coureur cycliste, même s'il est le vainqueur du Tour de France ou le champion du monde, il suffit de se mettre au pied du bus, et on a le contact direct. On peut faire signe un autographe, on peut faire un selfie, on peut échanger quelques mots avec le coureur, on peut le saluer jusqu'à quelques minutes du départ. On est dans une proximité qui n'existe plus dans beaucoup de sports. Et c'est un élément qui, pour moi, est déterminant et vital et qu'il faut conserver. L'histoire de l'ADN, c'est un peu tout cela. C'est toute une filiation et c'est tout un état d'esprit qui peut paraître un peu désuet, qui peut paraître un peu vieillot, mais qui est important dans le cheminement d'une équipe. Et pour moi, à des moments forts, c'est quand le coureur qui arrive dans l'équipe endosse pour la première fois le maillot. J'essaye de toujours être présent pour la première photo du coureur avec le maillot qu'il va porter tout au long de la saison parce que c'est un élément dont on doit être fier et qui doit être beau. Ça fait partie de la vie du coureur. Quand vous avez un beau maillot, vous êtes fier de le porter et que vous portez aussi l'histoire de cette équipe et de ce maillot. C'est très important qu'il y ait ce moment fort et cette relation fort entre le coureur, le maillot et l'équipe. Et vous l'avez aussi avec le maillot de champion de France, bien sûr, cette relation qu'on voit juste derrière Sylvain. Sylvain, j'ai l'impression que tu étais en train de boire les paroles de Marc. C'est quelque chose qui vous a touché. C'était facile justement de trouver la place de Groupama au sein de cette structure ? Oui, c'était très facile. Marc a parlé d'ancrage, de valeur. Ça, c'est évidemment très vrai. Il y a un autre mot qui me vient à l'esprit, c'est famille. Marc l'utilise d'ailleurs souvent, ce mot de famille. Et dès les premiers instants, on s'est senti... Et je parlais de cousin. On s'est senti dans une famille. Et dans une famille, quand on a les mêmes valeurs et quand on a le même ADN par construction, on n'a pas besoin de se dire forcément les choses, on se comprend. Sans se parler, on se comprend, on vit les mêmes choses, on a les mêmes objectifs. Donc ça, c'est important. Et on est une famille dans laquelle il n'y a pas de tabou. Et ça, c'est important et moi, j'y tiens beaucoup. On n'a pas besoin de se parler tout le temps pour se comprendre. Et en même temps, quand il y a des éléments à partager qui sont importants, on les met sur la table et on en parle de façon extrêmement sereine, sans tabou. Et ça, je crois que c'est une des principales forces, j'allais dire, de l'équipe et de l'écosystème de l'équipe entre l'équipe, les coureurs, l'équipe en tant que structure, et ses sponsors. Alors ça veut dire que, par exemple, pour les prises de décision, vous êtes tous les deux et on met tout sur la table et on arrive à se parler, on arrive à se comprendre. Ça se passe comment dans les coulisses ? Alors d'abord, il y a toujours une relation tripartite. C'est Gropama, FDJ, Gropama, FDJ, SGE. Donc c'est toujours tripartite. On est plusieurs. Mais c'est vrai qu'on partage énormément de sujets. Alors en tant que sponsor, c'est un équilibre, c'est une voie étroite à trouver, qui est très importante entre, et Marc parlait tout à l'heure de, on n'est pas là pour faire un chèque. Et c'est vrai que nous, notre conviction chez Gropama, et on avait la même approche quand on sponsorisait la voile, notre approche, c'est toute l'équipe de Gropama, de l'équipe qui participe à ce projet, on est tous passionnés et engagés à fond auprès de l'équipe. Et quand je dis engagés à fond, c'est dans le sport de haut niveau, il y a des notions de performance et d'exigence que l'on s'applique à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on doit être le meilleur sponsor possible. Et être le meilleur sponsor possible, ça veut dire être à sa place à fond, mais bien à sa place. Et c'est cette voie étroite qui n'est pas toujours facile à trouver, parce qu'évidemment, quand on est engagé à fond, et bien on est passionné. Et quand on est passionné, on a toujours tendance à vouloir donner son avis sur des sujets que l'on ne maîtrise pas complètement. Donc, moi, je suis à titre personnel tout à fait passionné. Jean-Kikine marque très régulièrement. Il est pressé. Mais je lutte contre moi-même en me disant, là, ça, c'est un sujet sportif. C'est Marc et ses collaborateurs et son équipe, qui sont les patrons. Nous, on est sponsors. Ni FDJ ni Groupama ne sommes des sponsors qui attendent un retour sur investissement immédiat. Pas du tout. On est dans la détermination et l'impatience dans la durée, dans le long terme, avec une approche très long terme. Donc, c'est vrai. Parce que passionné aussi. Parce que passionné et parce qu'on comprend bien que les choses se construisent petit à petit. Et dans une éthique parfaite, optimale, que l'on a d'ailleurs souhaité, on sait qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et on est parfaitement conscient de ça. Et donc, là aussi, je parlais tout à l'heure de voix étroite. C'est toujours un équilibre à trouver entre avancer toujours et encore dans le respect des, j'allais dire, des lois de la physique, quoi. Donc, ça, c'est très important. Ce qu'on apprécie beaucoup chez Marc, au-delà de sa patience, mais c'est surtout un éternel renouvellement de ses idées. Marc, un flux... On parle beaucoup dans les médias des coups de gueule de Marc Madiot. Je trouve, à force de le connaître, que le Marc que l'on connaît n'est pas du tout celui qui est retranscrit, finalement, dont l'image est retranscrite dans les médias. C'est vraiment un éternel jeune homme, Marc, dans sa tête. Et ça, c'est ce qui, je crois, est le moteur principal de l'équipe. Ça, c'est vraiment important. Non, c'est pas faux. C'est très important. Ouais, moi, je suis aux aguets en permanence. Mais c'est instinctif. J'étais déjà, quand j'étais coureur, je suis aux aguets en permanence pour le bien-être et la capacité à performer pour mes coureurs. J'ai mes propres idées, mais si on m'en apporte des bonnes à côté, je prends. C'est-à-dire que j'essaie de percevoir et de voir ce qui se fait à droite, à gauche. Par exemple, la création de l'équipe Conti, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis, quasiment depuis la naissance de l'équipe en 97. Après, il fallait l'opportunité, il fallait les moyens et il fallait que ça puisse rentrer dans les calendriers et dans les règlements. Et j'ai pas mal oeuvré en sous-marin pour que ça puisse se faire. Juste pour recontextualiser, équipe Continental, ça veut dire équipe de formation et qui évolue au niveau inférieur. On a été les premiers à le faire. Exactement. Ça a marché au-delà de nos espérances. Maintenant... Qui est arrivé d'ailleurs en même temps que... Oui, ça faisait partie du deal initial avec Groupama auprès des visifs. Après, maintenant, il faut qu'on trouve d'autres moyens de garder un coup d'avance sur la concurrence. Parce que j'ai bien compris et je regarde et j'observe que mes concurrents et néanmoins amis, notamment français, se projettent dans... dans ce qu'est une comptie. Et nous, il va falloir qu'on trouve les détails qui vont nous permettre de rester devant. En fait, c'est un peu tout ça. C'est une course permanente à avoir un coup d'avance sur la concurrence par rapport à nos moyens. En fait, ce qui compte, c'est d'utiliser à 100% nos capacités intellectuelles, physiques et financières pour faire en sorte que l'équipe soit la plus optimale possible. Et Sylvain est bien placé pour le savoir. On a des échanges forts, creusés, triturés pour essayer de trouver les solutions pour que l'équipe se développe. Et on est en permanence en... quelque part, on est en permanence en réforme de fonctionnement de l'équipe. Depuis que l'équipe existe, elle est en permanence en réforme et en évolution. Le plus important, l'axe principal de tout ça, c'est l'équipe. Et chacun doit apporter sa contribution au développement et à la vie de l'équipe. Alors parfois, on y arrive au-delà de nos espérances. Et parfois, on est un peu en dessous de ce qu'on espérait ou de ce qu'on souhaitait. Donc il faut qu'on soit ensemble en capacité de réagir et de faire en sorte que la machine continue à tourner et surtout qu'elle ne tombe pas en panne. Deux choses qui me viennent à l'esprit par rapport à ce que vient de dire Marc et sur le rôle du sponsor. Premier élément, quand je disais que chacun doit être bien à sa place dans l'optique de la performance ultime, je pense notamment à tous les commentaires que je dis souvent sur les réseaux sociaux, sur le thème « C'est encore les sponsors qui ont dû demander à ce que tel ou tel coureur participe au Tour de France. » Nous, à chaque fois, ça me fait sourire parce que c'est bien mal connaître le fonctionnement de l'équipe et de notre équipe en particulier parce que sur le choix des hommes, sur le choix des coureurs, les sponsors que nous sommes ne demandons absolument rien. Et ça, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour le dire haut et fort parce que je lis tellement de bêtises sur les réseaux sociaux, sur ce genre de sujet, que je tenais à le dire. Ensuite, sur le... Alors, j'ai juste une question par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est un sujet très récurrent. Pourquoi est-ce que la limite, justement, n'est pas permise d'un côté ou de l'autre ? Parce que chacun son métier. Chacun son métier. Et puis Marc parlait tout à l'heure de patience. Quand Marc nous explique qu'il ne faut pas mettre dans le grand bain tout de suite tel très jeune coureur pour X ou Y raison... Grand-Bain Grégoire, Léni Martinez aujourd'hui, par exemple. que d'autres coureurs seront parfaitement adaptés au parcours et au tracé de tel ou tel grand tour, c'est Marc et c'est son entourage qui sont les mieux placés. C'est important pour toi, ça, Marc ? C'est le béabat du sport et du bon fonctionnement du sport. Moi, j'observe un peu comme Sylvain ce qui se passe sur les réseaux et puis ce qui se passe dans d'autres sports. Et on s'aperçoit que quand on veut aller trop vite et qu'on mélange tout, par exemple le foot, quand on voit ce qui se passe dans certains clubs par rapport au fonctionnement du club et à la périphérie qui intervient dans la vie quotidienne d'une équipe de foot, on se dit mais c'est n'importe quoi. C'est souvent n'importe quoi. Et le but du jeu quand on a une équipe cycliste c'est qu'on soit tous en adéquation avec ce qu'on veut faire et avec ce qu'on peut faire. Moi, je parle de plusieurs principes. Le premier principe les sponsors ne sont pas obligés d'avoir une équipe. Ce n'est pas leur métier. Donc, s'ils sont là il faut qu'on soit en équilibre avec ce qu'ils attendent. Ça, c'est un premier point. Donc, le point d'équilibre entre ce qu'attend le sponsor c'est primordial. Le point d'équilibre entre ce qu'attend le coureur dans la vie de l'équipe c'est extrêmement important. Parce que si on n'est pas en osmose avec le coureur par rapport à son programme par rapport à son installation dans l'équipe on peut mettre tous les millions qu'on veut sur le meilleur coureur du monde ça ne marchera pas non plus. Et il faut aussi que l'encadrement soit en adéquation avec tout ça. Donc, ça passe par des échanges ça passe par une connaissance du terrain donc la connaissance du terrain c'est quoi ? C'est connaître le parcours du Tour de France du Tour d'Italie du Tour d'Espagne des classiques et autres ça passe par la bonne connaissance de nos coureurs et ça passe aussi par le fait de ne pas se tromper sur nos coureurs parce que si on s'imagine que tel ou tel coureur va nous faire telle ou telle performance dans tel ou tel endroit et puis qu'une fois qu'on se retrouve avec lui dans l'équipe il nous dit ben non mais moi attends moi j'ai jamais pensé faire le Tour de France j'ai toujours pensé faire le Tour d'Espagne par exemple déjà sur une mauvaise base donc il faut se tromper le moins possible dans le recrutement des coureurs qu'on va faire rentrer dans le groupe et puis ensuite il faut aussi avoir l'adhésion de l'ensemble de l'encadrement c'est à dire que du mécanicien à l'assistant au directeur sportif à l'entraîneur il faut qu'on soit tous dans le même dans le même modèle de fonctionnement et dans la même conviction par rapport à l'objectif qu'on veut aller chercher ça en fait des conditions et ben oui alors souvent ça marche on arrive à réunir 100% des éléments et ça fait à la sortie 9 fois sur 10 un très bon résultat et puis de temps en temps il peut y avoir une anicroche parce que le coureur n'est pas dans le trip l'encadrement n'y croit pas ou peut ne pas y croire parce qu'il a l'impression que l'objectif est trop élevé et que ça ne le fera pas donc là on part avec un déficit on traîne des petits boulets alors qu'ils sont difficiles à enlever une fois que la machine est lancée et la mise en route de l'équipe c'est quelque chose de déterminant parce que si on loupe de façon infinitissimale un petit détail ça peut se répercuter derrière et on peut traîner le boulet et de toute façon on peut faire ce qu'on veut on va le traîner on va le traîner toute l'année et ça veut aussi dire qu'on doit faire preuve de souplesse du côté des deux parties ouais de souplesse et puis se tromper le moins possible en fait dans ce métier ou dans tout métier il faut se tromper le moins possible parce que si on se trompe quand on embauche un jeune on s'handicape pour plusieurs années derrière parce qu'on perd notre temps avec le jeune le jeune perd son temps avec nous et nous on investit à fond perdu donc il faut se tromper le moins possible il faut être en permanence en éveil et aux aguets pour savoir ce qu'il soit ma femme me dit tu penses tout le temps à ton équipe bah oui je pense tout le temps à mon équipe elle me dit je te parle tu me réponds pas mais oui souvent ça m'arrive je suis un peu un peu à l'ouest comme on dit je suis dans mon truc je me dis oui mais si on fait ça pourquoi comment truc il faut que tout ça il faut que la mayonnaise elle prenne entre les partenaires comme Groupama et FDJ qui sans intervenir dans ce qu'on va faire ou proposer ils retrouvent aussi leur intérêt et leur compte c'est à dire qu'en fait le point important c'est qu'en fin d'année ils disent on a fait une bonne année si Groupama et FDJ me disent on a fait une bonne année c'est que ça a été on a fait une bonne année Groupama ? très bonne et quand j'entends Marc je me dis concilier patience et passion c'est quand même difficile ah oui ça m'empêche de dormir Marc tu citais les clubs de foot on a tous en tête certains clubs qui montrent que l'argent ne fait pas tout l'argent ne fait pas forcément les résultats évidemment ça y contribue mais ça ne fait pas toujours le bonheur et ça ne fait pas toujours les résultats mais justement on y arrive aujourd'hui dans le cyclisme quand on voit ce qui se passe un peu à l'étranger alors la compétition est difficile ça c'est clair on a quand même une grande satisfaction il faut regarder les faits quand on est rentré dans le vélo Groupama en 2018 comme je le disais tout à l'heure on souhaitait s'associer avec des personnes qui aient les mêmes valeurs et le même ADN que nous ça c'était important avec une éthique avec de l'humain mais aussi avec de la performance et on avait un objectif on sortait du milieu de la voile où on avait caracolé en tête à chaque fois qu'on avait fait des courses là on voulait être les premiers en tout cas la première équipe française alors évidemment rien n'est jamais acquis et il faut qu'on continue comme tu le disais à réfléchir à se réinventer constamment pour rester en tête du peloton des équipes françaises il n'y a pas que l'argent il n'y a pas que l'argent dans cette affaire il y a aussi le sponsor il est là pour financer bien sûr mais il est là aussi et on s'attache à ça avec EFDJ à apporter j'allais dire notre expérience en tant que manager d'entreprise Marc quand tu as lancé l'équipe en 1997 vous deviez être une vingtaine une trentaine oui une vingtaine voilà aujourd'hui Groupama EFDJ c'est 130 personnes Sylvain on va en profiter parce qu'on a une deuxième archive de Marc je ne savais pas si j'allais réussir à la caler ou pas il faut caler quand même les phrases de Marc parfois qui sont très détaillées mais qui sont très intéressantes on va écouter on parlait même de une épicerie je crois à l'époque non Marc en 1997 quand l'équipe se lance il y a combien de personnes qui constituent la structure ? on est une petite épicerie on est quelques membres d'encadrement 18 coureurs on devait être allé une trentaine de personnes et aujourd'hui Groupama EFDJ c'est combien de personnes ? Groupama EFDJ c'est une centaine de personnes donc on est dans un autre monde dans une autre époque dans une autre approche même si on a pu conserver les premiers ingrédients du début je pense qu'on est une équipe qui a une une raison de vivre un ADN particulier et on essaie de conserver cela même si on est tourné vers l'avenir tourné vers le monde moderne tourné vers les innovations ça évolue vite ça évolue vite tourné vers les jeunes parce qu'on s'aperçoit qu'année après année c'est les jeunes qui nous permettent de continuer de se développer d'avoir de l'ambition donc c'est un mélange de tout ça voilà Sylvain pardon de t'avoir coupé je voulais juste replacer l'épicerie au centre du village non mais c'est la phrase de Marc elle est clé je crois que la philosophie qui nous anime tous c'est faire grandir cette équipe pour en faire une grosse machine ultra performante tout en conservant l'ADN et l'éthique originelle comment on fait ça ? c'est l'équilibre dont on parle la patience la passion l'équilibre et puis surtout garder présent à l'esprit ce qu'est le cyclisme à la base proximité proximité la relation humaine c'est important faire rêver faire rêver enfin moi je parle de trucs très simples et très basiques un il faut qu'on ait un beau maillot ça c'est fait ça c'est on a toujours le plus beau maillot avoir un beau maillot et moi je me le rappellerai jusqu'à la fin de mes jours ce qui a guidé ce qui m'a attiré vers le vélo c'est le beau maillot et le coureur et l'envie d'être coureur et à partir de ce moment là quand on a envie de mettre ce maillot et qu'on porte ce maillot et qu'on défend ses couleurs on a déjà fait beaucoup de chemin on a déjà fait beaucoup de chemin parce que le maillot on ne le met pas par hasard j'ai coutume de dire aux coureurs vous n'êtes pas dans une équipe comme les autres alors il y en a qui doivent se dire attends il se prend pour qui pour dire ça ben je me prends pour le patron de l'équipe groupama FDJ parce qu'on n'est pas une équipe comme les autres et je ne veux pas qu'on soit une équipe comme les autres moi il y a un truc qui nous différencie des autres les victoires oui mais c'est l'attitude qu'ont nos coureurs par exemple lors d'un championnat de France vous avez sûrement vu les images vous avez Valentin Madouas qui est seul en tête dans le dernier tour qui va aller chercher le titre de champion de France et il y a tous les coureurs qui ont participé à cette journée moi le jour du championnat de France je reste dans le bus où nous sommes je rappelle oui où nous sommes je reste dans le bus pour une raison très simple c'est la seule fois de l'année où j'accueille tous les coureurs qui ont abandonné pourquoi parce que le championnat de France c'est une journée de sacrifice c'est une journée de sacrifice et quand le coureur arrive au bus après avoir fait son travail et qu'il abandonne je veux être là et l'autre élément important et il n'y a pas besoin de leur demander aux coureurs quand Valentin Madouas est passé sur le bord de la route à 3 km de l'arrivée où nous étions parqués avec le bus tous les coureurs sont sortis du bus pour être sur le bord de la route pour encourager Valentin Madouas et ça on ne le voit pas chez les autres on le voit chez nous et uniquement chez nous c'est ce qui fait la différence c'est un moment très très fort bien sûr j'adore ce que Sylvain il vous a regardé avec le maillot derrière lui il est là le maillot les étoiles dans les yeux bien sûr pour encore jusqu'à au moins juin de 2024 Sylvain ? évidemment je partage j'écoute Marc mais je connais il connait l'histoire je connais l'histoire par coeur mais je la partage complètement Claire tu posais la question comment on arrive à concilier performance et ADN de l'équipe l'exigence de performance elle est partout parfois d'ailleurs c'est quelque chose qui ne ressort pas suffisamment je trouve quand on parle des équipes françaises et de la nôtre en particulier on passe assez vite sur l'exigence de performance qui est absolument présente à tous les niveaux ça veut dire on se moque un peu des équipes françaises c'est ça que c'est actuellement et honnêtement à chaque fois que j'ai pu discuter avec nos homologues sponsors d'autres équipes étrangères franchement on a on a tout ce qu'il faut donc le sujet de la performance c'est pas un sujet il suffit de demander pardon il suffit de demander aux coureurs étrangers qui arrivent de d'autres structures et parfois de très grandes structures qui arrivent dans la nôtre ils sont très surpris dans le bon sens donc le sujet de la performance il est omniprésent après il y a deux valeurs qui sont très importantes et qui rejoignent sans doute ce que Marc vient de dire la première valeur qui est très importante c'est la transmission le rapport au temps et le rapport au temps c'est quelque chose qui est très présent c'est pour ça aussi d'ailleurs que la symbiose se fait aussi bien entre les sponsors et l'équipe le rapport au temps est très important et dans l'équipe et Marc l'influx au quotidien le rapport au temps d'ailleurs quand tu as parlé de patience tout à l'heure c'est bien un rapport au temps il y a systématiquement cette vision qu'on est de passage qu'il y a des anciens qu'il y a des nouveaux et qu'il faut transmettre le flambeau et que l'équipe elle n'appartient à personne elle n'appartient finalement elle est dans une optique de transmission et ce rapport au temps est très important et c'est d'ailleurs à cet effet que depuis maintenant deux ans on travaille de façon j'allais dire souterraine à revoir l'ensemble du fonctionnement de la structure derrière pour qu'elle soit prête à affronter les défis de dans dix ans et je peux vous dire qu'on est en train de construire une équipe avec des fondamentaux qui seront vraiment ultra performants pour les 10-15 ans à venir et ça répond d'ailleurs à la question qu'est-ce que c'est les défis dans dix ans c'est la concurrence des autres équipes notamment à l'international c'est aller chercher les jeunes toujours plus jeunes c'est quoi voilà exactement c'est des systèmes de détection toujours plus performants c'est des process de management toujours plus fluide rapide dans une équipe dans une structure qui est passée de l'épicerie à la grosse grosse PME la grosse PME internationale en fait parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de coureurs et même de staff de DS qui viennent de l'international donc ça veut dire un boulot de management très important pour que la structure puisse permettre à tous les hommes et les femmes qui la composent d'exercer leur talent et leur performance au maximum et rivaliser avec les grosses équipes parce qu'une grosse équipe même si elle a des chèques monumentaux de la part de certains états ou de grands fonds d'investissement si elle n'a pas la base et la structure managériale pour être la plus performante possible elle n'aura pas de résultat et la deuxième valeur qui est très importante c'est le rapport à l'humain c'est le rapport à autrui c'est l'humilité et d'ailleurs j'ai trouvé ça assez symptomatique que Thibaut sa dernière phrase dans le bus qu'il a prononcé c'est prenez soin de cette équipe c'est dire à quel point cette valeur d'humanité dans l'équipe est importante et ça ça doit perdurer je trouve ça magnifique pour conclure j'ai une question commune j'avais une petite anecdote je vais te faire ce rire aujourd'hui dans l'équipe Groupama FDJ qui a l'image d'être franco franchouillarde et tout ce qu'on veut on fait aussi des briefings en anglais est-ce que j'ose la question il est comment ton niveau d'anglais Marc ? il est très moyen mais pour me faire comprendre par rapport au vélo j'arrive à m'expliquer je pense que ça nous étonne pas du tout on est plutôt d'accord non mais c'est bien ça veut dire c'est ça aussi s'adapter ça veut dire qu'aujourd'hui tout en gardant notre ADN tout en gardant notre vécu français et notre fierté d'être français on est capable de s'ouvrir sur ce qui se passe à l'extérieur et d'aller chercher et des coureurs et des compétences à l'extérieur ouais c'est fantastique ça aussi c'est pas mal pour conclure j'ai pas envie que ça s'arrête mais bon un moment le temps nous rattrape en tout cas c'était un moment très agréable j'ai quand même une question commune du coup alors là attention à la question et surtout attention à la réponse quelle est la course qui vous fait vibrer et l'un et l'autre Marc Madiot et Sylvain Burel et surtout quelle est la course que vous aimeriez voir être gagnée par Groupe Amélie bon alors moi je me lance alors les courses qui m'ont fait vibrer alors je dirais pas des courses moi ce sont des étapes et j'en ai j'en ai trois qui me viennent à l'esprit si j'ai le droit à trois la première c'est c'est l'étape qui arrive à l'Alpe d'Huez parce que j'ai passé j'ai passé ma première le premier suivi de course de l'équipe c'était la montée de l'Alpe d'Huez et j'ai trouvé ça magique bon je suivais le groupe Eto c'était Arnaud qui avait qui avait un peu des difficultés je lui passais des bisons mais voilà c'était fantastique comme expérience la deuxième étape c'est l'étape qui passe à Jouplane et qui arrive à Morzine parce que j'ai passé des années et des années de mon adolescence à Morzine quand j'étais petit pour regarder le Tour de France donc voilà et puis la troisième troisième étape alors c'est c'est vrai que c'est sur le Tour de France c'est à chaque fois c'est la planche des belles-filles et à chaque fois que j'y suis allé c'était une ambiance incroyable autour de Thibaut et ça m'a évidemment mis des frissons comme des milliers de fans voilà et alors les courses que j'aimerais que l'équipe gagne j'en citerais deux Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège parce que parce que deux monuments que je crois mais Marc me corrigera sûrement que l'équipe n'a pas gagné n'a jamais gagné contrairement à Milan-Saint-Raybaud contrairement à Paris-Roubaix évidemment et contrairement au Lombardie au Lombardie évidemment avec Thibaut Marc même question c'est terrible ça c'est compliqué je vais m'arrêter à cette allez je vais faire un premier un premier tri je pourrais en sortir 10 15 20 je vais m'arrêter à cette année et à deux moments le premier le championnat de France de Valentin et l'osmose et l'engagement collectif qu'il y a eu ce jour là Valentin Madouas ouais et le virage Pinot le virage Pinot Tour de France ouais mais là c'est pas sportif c'est autre chose je pense que ce jour là au delà de la course on a eu pendant quelques minutes sous nos yeux dans nos tripes ce qu'est le vrai vélo j'ai trouvé que à cet instant là le vélo était retourné à ses vraies sources vraies sources voilà pour moi c'est les deux deux moments de l'année qui m'ont qui m'ont touché qui m'ont marqué et alors 2024 quelle est la course que tu voudrais voir être gagnée par ton équipe voilà en général c'est la question qui m'en réserve en première course de l'année moi j'aime bien gagner le plus vite possible le plus rapidement possible comme ça ça s'est fait je croyais que t'étais patient ouais mais oui t'as raison je mettrais le ronde le ronde il n'y a pas un point commun là entre les deux si le ronde il l'a dit avec l'accent le tour des flandes ouais le tour des flandes c'est pas mal ça et ben voilà merci beaucoup après si 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 mais bon là ça va faire très présomptueux c'est qu'un jour un jour quand le plus vite possible parce que je commence à vieillir on soit dans la dernière étape décisive du tour de France en situation de gagner le tour merci beaucoup Marc Madiot et Sylvain Burel d'avoir été avec nous dans ce podcast face à face par Groupama deuxième saison les hommes de l'ombre pas totalement on était aussi avec les hommes de la lumière aujourd'hui merci à vous merci par passion du vélo Groupama vous a présenté face à face Groupama acteur majeur du cyclisme accompagne l'ensemble des pratiquants des professionnels aux amateurs en passant par tous les cyclistes du quotidien retrouvez les engagements vélo de Groupama sur les réseaux sociaux et sur groupama.fr 1 1 2 1 2 3